Code technique OBD de description technique du circuit de commande du relais du ventilateur de refroidissement 2. Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code d'anomalie de diagnostic DTC du groupe motopropulseur générique applicable à tous les véhicules plus récents de 1996. Les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Les ventilateurs utilisés pour refroidir le radiateur du moteur sont actionnés par des moteurs électriques. Ces moteurs sont allumés et éteints par le module de commande du groupe motopropulseur PCM en fonction des lectures du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur ECT. En d'autres termes, lorsque le CT atteint une température prédéterminée, le PCM allume les ventilateurs. Ensuite, lorsque le CT refroidit à une température prédéterminée, le PCM arrête les ventilateurs. Le PCM contrôle les ventilateurs de refroidissement en envoyant un signal de masse au relais du ventilateur de refroidissement. La tension sur le circuit de signal est élevée, autour de la tension de la batterie, lorsqu'elle n'est pas commandée, non mise à la terre. L'inverse est vrai lorsque commandée sur « mis à la terre », la tension est quelque part près de zéro. Le DTC P0693 est réglé lorsque le PCM détecte la tension basse lorsque le ventilateur de refroidissement 2 est éteint. Symptômes et gravité du code Les symptômes d'un code P0693 peuvent inclure « surchauffe du moteur » Vérifier le voyant du moteur allumé La possibilité d'une surchauffe du moteur due à des ventilateurs de refroidissement non fonctionnels est très probable. Il faut donc être prudent si vous conduisez le véhicule lorsque les conditions pour le régler DTC sont présents. Il doit être réparé dès que possible. Causes Les causes potentielles de définition de ce code sont les suivantes. Relais du ventilateur de refroidissement défectueux De fusible du ventilateur de refroidissement défectueux De PCM défectueux Rarement, procédure de diagnostic et de réparation D'après mon expérience, un fusible du ventilateur de refroidissement grillé est la cause la plus courante de ce DTC. Vérifier le fusible est aussi simple que de le localiser, de le tirer et de le regarder. Vous pouvez généralement dire par inspection visuelle si un fusible est bon ou non. Si le fusible est en fait grillé, essayez de le remplacer par l'ampérage correct du fusible. Si le fusible saute à nouveau, la question suivante serait quand a-t-il sauté ? Si le fusible est tombé en panne immédiatement après son remplacement, il y a un court-circuit direct quelque part entre le fusible et le relais. S'il est tombé en panne lorsque le moteur a atteint la température de fonctionnement, la cause la plus probable est le moteur du ventilateur de refroidissement lui-même. Avec le moteur et la clé de contact coupé, essayez soigneusement de faire tourner les pales du ventilateur à la main. Il devrait tourner librement, sinon, le moteur du ventilateur est gelé et devra être remplacé. Si le fusible est bon, le problème est probablement le relais du ventilateur de refroidissement. Si le remplacement du relais ne résout pas le problème, suspectez un PCM défectueux. Soyez prudent lorsque vous travaillez autour de composants qui sont non seulement chauds, mais aussi en mouvement.